Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Roi de Trolls. J'étais avec Labrie. Yes. Puis on va montrer un peu les pick-ups qu'on a eu au mois de décembre. C'est pas mal juste ça. Ouais, décembre. Ouais. Ça va y connaître. On est en début de journée. C'est ça. Fait que... On a quand même beaucoup de stock. Fait que... Correct. Ben, tu sais, mettons, mettons... Je pense qu'on est quand même allé un peu avec de la qualité. Pas nécessairement toutes, là, mais... Genre, j'ai quand même couvert 13 des 17 systèmes que je fais. Ce qui est quand même cool. Euh, on va commencer par tout ce qui est Sony. Fait que tu vas commencer avec ton PSP. Yep. C'est comment renvoyer là-bas, là. Yep. Euh, j'ai eu... Riviera de Promised Land. Que Labrie avait raison que j'avais déjà. J'ai eu Yes the Arc of Napstim. Ouais, évidemment. Metal Gear Solid Portable Ops Plus. Que c'est un coup de chance parce que... J'avais le Portable Ops. Mais pas le plus. Plus. Mais pas le plus. Pis Metal Gear Acid 2. Que j'ai eu par accident pour genre deux pièces. De mon côté, Metal Gear Solid Peace Walker. J'ai un Wipeout Pulse parce que moi j'aime ça Wipeout. J'aime surtout mes Wipe. Ah, attends. Ha, 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 ha. Twisted Mael, Aaron. J'avais vu ce jeu là, euh, des revues pour lesquels j'avais googla assez. Euh, Pursuit Force Extreme Justice. C'est pas mal cool. Ouais, pas mal. Je connais bien. J'ai une Metal Slug Anthology. Il manque la livraison à l'intérieur malheureusement. Mais il était pas cher pis... Ha, 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 ha. Avec la version de PS2 qui a quasiment 100 piastres là. C'est quand même la meilleure option. Ouais, j'en ai une. Ou oui par exemple. Moi j'en ai une version portable. Ouais. Va voir. Tomb Raider Anniversary. Là c'est Tomb Raider là. Dans le fond. Alien Syndrome. Ce qui permet de... Que je peux maintenant pas être obligé de la trouver celle... Oh oui. Que je trouvais jamais. Un prix abordable. J'ai un Metal Gear Solid Portable Plus. Moi c'est pas le coup de chance. Parce que je l'avais pas. Je vais pas l'autre. Et j'ai Resistant Retribution. Ici. OK. OK. Ça c'est PS2. PS2. J'ai eu... Igladius. Qui est un tactical RPG. Souparément. Second Sight. Et enfin un Okami. A un bon prix. Ça je t'ai bien content. Sur mon côté PS2 c'est beaucoup moins glorieux là. J'ai un Guitar Hero encore Rocks. De... 80's. C'est juste parce que c'est Guitar Hero. Et... J'ai Alone in the Dark. C'est un jeu... Qui a fait très bon. Burn. Ouais mais si tu mets pas le contexte là c'est genre... Non ils ont pas besoin du contexte. Bon. PS3. Si ça j'en ai moins que toi. J'ai Red Dead Redemption dans Dead Nightmare. Parce que je trouvais pas la version. Les deux sont combinés à un bon prix. Puis j'ai déjà le premier. Fait que c'est correct. Euh... Space Marine. Ça a l'air qui c'est pas pire. Faut l'essayer. La trilogie Tomb Raider de PS2. J'en avais aucun. Fait que c'est pas mal cool. Un cadeau que j'ai eu à Noël de l'abri. Qui est Judy Dodd Gang. Parce qu'il paraît un excellent jeu. Euh... Qui est en train de monter en plus. Fait que je suis content de l'avoir eu. Puis pas être pogné à le pays genre. Full price. Ouais. Puis Bionic Commando. Ça a l'air qui... C'est pas mal à faire aussi. Je l'ai aussi mais je vais pas essayer. Est-ce que tu au... Au Nintendo? Je pense qu'il... Je pense pas encore. Où j'ai-tu ou je l'ai pas. Faudrait que je check sur ma liste. Alors oui. De mon côté j'en ai quand même beaucoup de PS3. Je vais prendre une petite pile. Euh... Grand Theft Auto 4. C'est euh... Le Gratissisme. Avec les... L'épisode from Liberty City. Dont... The Ballad of Gay Tony. Je ne sais pas si ça allait faire rien. Euh... J'ai Fuse. Fuse. Parce qu'il était à 2 piastres. Neuf. Où il vient. Euh... Raison du pick-up. Ça jouait à 2. Fait que je me dis... C'est un jour j'allais souvent jouer à Kiev. On va sûrement dire que c'est poche. Puis... On va pouvoir faire une review. Crysis 3. Je n'ai pas les autres mais ça l'axe quand même bien. Euh... Devil May Cry AG Collection. Parce que moi je les ai pas pour PS2. Fait qu'au moins je vais avoir le 1, 2, 3. Et je vais pouvoir jouer à Yakuza 4. Yakuza. Yakuza 4 même s'il n'y a aucun lien avec les jeux. C'est juste pour les nommés. J'ai trouvé enfin El Shiday Ascension of the Metatron. Ça a l'air weird. J'ai regardé le gameplay puis euh... Mais c'est un jeu qui vient de monter. Puis qui est comme... C'est vraiment un comment. Je voulais. J'ai trouvé un jeu qui était abordable. J'ai un Street Fighter 4 Ultra. Pour finir euh... Un bundle dans un micro-play. Ouais. Pour qu'on va jouer à One Day. Ben... Je sens que c'est des excellents fighters. C'est le bon là pour moi. J'ai un Silent Hill AG Collection. Que j'ai quand même hâte de jouer. Qu'est-ce qui est plate dans celle-là, C'est qu'il y a pas le 1. Ils ont été genre stupides. Ils ont mis le 2 et le 3. Mais pas le 1. Ben oui, mais ils ont juste fait masteriser par console. Si tu regardes comme exemple euh... Les Tomb Raider c'est juste ceux du 2. C'est pas... Ouais mais quand même il y aurait plus ça. Moi je pense que c'était du trouble. Il y a un. Mais le monde est chiant là. Shadow of the Dam. Parce que c'est sous euh... Sudo... Sudo 51. Sudo 51. Que j'ai fan beaucoup. Pis c'est l'air quand même cool. Journey Collector Edition. Ou pas un collector parce que c'est ça mal pogné. C'était des jeux qui se trouvaient sur le Playstation Network et qu'ils ont mis sur le disque. Euh... C'est des jeux indie. Fouais mille styles. Mais peut-être que t'as quand même 6 jeux pour euh... Mais ça a l'air que Journey c'est quand même le fun. C'est très visuel mais c'est vraiment en beau genre. Ben c'est ça. C'est pour ça que j'ai une idée dans ma collection. J'ai un autre Silent Hill Downpour. Que j'ai une idée c'est bon. C'est un jeu là. C'est soit que le monde dit c'est la noix. Ou que le monde dit c'est terrible. Deadly Premonition de Director Scott. Qui l'a amélioré un peu. Quand t'as regardé en arrière. Ça paraît pas qu'il l'a amélioré. C'est la seule version hein. Non il y en a une au PS2. Ah ok. C'est comme la version 3. Ils ont enlevé beaucoup de bugs dedans. Euh... Darkness 2. Il faut toujours me trouver le 1. Mais euh... Truc cool que t'as comme des... Des genre de shadow avec toi. Qui peuvent faire des trucs pour tout le monde. Ça va d'air cool. Pas d'air cool. Non il faut que tu te cache d'un shadow pour te guiller. Aussi. Mais tu peux avoir ces trucs là plus tard je pense. Peut-être. Euh... Saboteur. Parce que... Ça a l'air que c'est bon. Ça a l'air que c'est bon. On va l'essayer. Alice Madness Return. C'est un truc que hier veut pas jouer. Là j'aime pas les... Survival Wars. C'est ça. Conan. Ça faisait longtemps que je cherchais. Un jeu que j'aime beaucoup. Il commence à être dur à trouver. Il est super bon. Très content. Modern Warfare 2. Pourquoi? Parce que j'ai le Steelbook. Sinon j'aurais jamais mis une somme là-dessus. À 2$ que j'ai pris. Ouais c'est ça. C'est du exercice qui était 2$. Il était même pas 2$. Il était 1.80$. Fait que ouais. Plus time. C'est quand même correct. Un Assassin's Creed. J'en ai 2 maintenant tu vois. Non lui c'est pas le Wii U. C'est celui du PS3. J'étais pas ça. Fait que là j'ai quand même pris. Parce qu'il y a un Steelbook encore. Pis c'est cool les Steelbooks. Et. Le Dark Soul. C'est quand même cool. Le genre de petit collector. Ou Limited Edition. Je suis pas sûr qu'il y a même de la pelle. Il y a pas grand chose dedans par exemple. Mais. La case est cool. Pis c'était un bon jeu que j'avais pas. Fait que. J'aimais mieux avoir cette version là. Et là je me rends compte que. Moi j'avais du PlayStation 4. Fait que je vais en parler. Oui. Parce que j'ai. Oh il a fait une Spence même. Oui je suis fait une Spence. Hein. Parce que j'avais. J'ai recommandé sur les méthodes. Euh. Round Game. Ou Games Run. Limited Round Games. Euh. Des deux Chanty qu'il y avait. Donc cela c'est. Risky Revenge. Director Cut. Et. J'ai The Pirate Curse. Aussi. Ok. Le. Le. Half Genie. Il est disponible juste en magasin. Ouais. Ah oui. Il y en a un qui est là dedans. Je pense que c'est Risky. Non. C'est. Pirate Curse. Je me souviens plus. Je pense que c'est Pirate Curse. Qui se trouve sur. 3DS. Qui est sorti au 3DS récemment. Ouais. Ça se peut. Là ils ont sorti. Ils ont sorti une version au PS4. Euh. La version Risky Revenge. C'est la version du Game Boy Color. Qui vaut une fortune. Ouais. Qui est pas trouvable. Qui a été remasterisé pour le PlayStation 4. Entre autres. Fait que c'est. C'est genre du goodies. Je l'ai pris parce que. Quand je vais avoir un PlayStation 4. Ça va avoir des belles pièces. T'as pas montré ton truc de PSP. Ah. Je voulais juste te montrer tout ça. Ben. Tu peux le montrer en même temps que même. Que je vais le montrer. Euh. Moi j'ai eu du PS1. Que lui. Il a pas amassé. Je trouve ça cool les Big Bucks. Fait que. Quand je peux les avoir comme. C'était quoi 5 pièces pour les deux. Je pense. Ouais. J'ai eu. Euh. Frank Thomas Baker. Pis. Bustamove 2. Bustamove c'est correct. Mais. Moi j'aime beaucoup ça. En dernier ils sont tous pareils. Fait que. C'est pas euh. Ah ben t'avais pas 60 versions. Non. Pis on a tout genre des trucs. En association. J'ai réussi à avoir une. Family card sale. De PS1. Euh. Surprenamment. Ça vaut quand même beaucoup d'argent. Fait que. Je suis très content d'avoir. Un petit truc comme ça. Pis de mon côté. Moi j'ai euh. Trouvé ceci. C'est un. Vidéo converter. Pour le PSP. Euh. Ce qui permet en fait. D'obscaler. L'image. Du PSP. Euh. Je vais vous faire une vidéo bientôt là dessus. Je vais l'emboxer devant vous. Pis je vais vous montrer comment ça marche. On va essayer de voir les différences. Grosse luck. J'ai vu de quoi qu'il a popé sur Facebook. Dans nos groupes. Qui disait. Hey. Regardez sur Amazon.ca. Vraiment pas cher. Euh. Fait qu'il est à 18$. Pis j'achète. J'envoie un message à Yéfi. Il est au temps de lui tu as un. Pas 5 minutes après. Il était remonté à 60$. Ouais. Fait que. Fait que. On va attendre que. Mais bon. Mais bon. Je vais vous montrer ça. En temps et lieu. All right. Fait que. On passe à quoi. Nintendo. Nintendo. All right. Nintendo. Tu veux commencer je pense hein. Ouais vas y. Ok. Nintendo Nintendo. Une boîte de Guardian Legend. Il n'y a absolument rien. Donc c'est juste une boîte vide. J'ai. Adventure Island. Complet dans sa cartouche. J'ai un Ninja Gaiden avec son boucle. Le 2. Et. Un Blade of Steel. Le label est red. Donc c'est. Uncommon. Donc j'ai pas payé très cher. Je suis content. C'est pas un jeu qui vaut vraiment cher. Mais c'est juste cool. Là c'est du. Ouais mais. C'est quand même pas payé cher. Vraiment pas. Non c'est ça. Une fraction du prix. Sinon est-ce que tu veux que je construis avec du 64 ou tu voulais faire ton Game Boy toi. Ouais. On peut faire. On fait tous les Game Boy ensemble parce que sinon c'est un peu trouble. Ouais. Euh. Moi j'ai eu. Un Sword of Hope. Euh. Heu. 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 J'ai déjà une boîte. Fait. J'ai essayé de me trouver la cartouche pour mon Survencher Battle Card. Euh. Vraiment pas cher. J'étais bien content. J'ai une box. Pour FF6. Faut juste le jeu. Considant que le jeu il a monté beaucoup quand même. Dernièrement. Heu. Heu. Je suis bien content. D'avoir eu la box pour genre. Je pense 13 piastres. Et j'ai fini par avoir une box pour Super Mario 3. Avec le upgrade de livret. Supprenamment lui était plus dégueu. Pis. Comme ça j'ai les cartes. Ça c'est cool. Heu. 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 Je vais trouver mon Lufia. Donc maintenant il est complet. J'ai trouvé. Code Name Kid Next Door Operation Soda. Un jeu. Pas très bon. Donc il va sûrement disparaître de ma collection bientôt. Après j'ai fini mon review. J'ai un Walt Disney World Quest Magical Racing Tour. Parce que c'est une 6 boire. C'est une 6 boire. Ça a l'air pas super rempli. En plus. J'ai trouvé. Heu. Deux jeux. Pour compléter des boires. Donc j'ai un attack. C'est Power of Juju. Et. The Great Juju Challenge. Donc. C'est des petits platformers qui ont l'air quand même genre. C'est ça. Ça l'air de faire. Ça j'ai envie de voir si c'est bon ou pas bon. Matchbox Mission Air Land Sea and Rescue Emergency Response. Non ça va pas être bon. Ça va pas être bon. T'es encore drôle. Toi t'es négatif. Je sais. Hogan Boy. J'ai un Home Alone. Que je sais pas si c'est aussi bon que le film. Le film est bon par exemple. Moi j'ai pas aimé. Pas de rien. C'est un classique. Ouais mais c'est un classique de merde. Genre. Honnêtement c'est. Quand tu deviens un adulte tu réalises que genre. Ces deux là seraient mort là. Ouais mais c'est pas grave. C'est que les deux là seraient genre. Foster Home là. Probablement. Genre Mario Kart Super Circuit. Complet. Mon pony sur Ponama. Un Boy The Doom. Un Boy The Waffenstein 3D. Ces jeux là c'est vraiment parce que c'est des jeux d'enfance que je vois au Nintendo Doom ou à l'heure à terre. C'est mon genre 3.86 là. Mais il n'est pas cher considérant aussi l'art malheur. Ouais c'est ça. Fait que j'ai bien hâte de... J'espère être capable d'en trouver pour venir y jouer là. Et Jeff m'a donné pour donner un Mario & Luigi Super Star Saga. Qu'on va mettre ça là dessus. Dans la peau. En bas de la pile. Alright. T'avais-tu d'autres choses à montrer toi Nintendo? Ah ouais mais je pense que j'en montre DS puis mon autre DS. C'est bon. Là j'ai ligué que c'est un troll fait qu'il m'a donné Battle of the Giant Dragons. Ça a l'air terrible. C'est une big box. Ouais c'est une big box terrible. Ça a l'air qu'avec la même cartouche on peut jouer à plusieurs heures. Fait qu'il va être screw. Puis j'ai eu deux autres trucs de l'abri. J'ai eu Moon. Que je voulais vraiment essayer. Ça a l'air que c'est un first person shooter excellent sous DS. Qu'il y a juste un stick. Puis j'ai eu un Day One Edition je pense de Code of Princess. Fait que j'étais pas mal content. Ça aussi c'est quelque chose qu'on voulait jouer en gang. Fait que là je pense que nous avons juste un pour être capable de le faire à quatre. Ouais Jeff là c'est effectivement juste big box. De mon côté autre DS. Ça c'est une déception. Etrian Odyssey Untold Million Girl. Parce que sur le site que j'ai commandé c'était pas clair. Puis il me parlait qu'il y avait un CD. Donc Day One Edition. Puis c'est pour ça qu'ils m'ont sendé. Quand je leur ai demandé ils m'ont dit Ouais moi t'avais cher à regarder un site. Puis c'est comme ouais mais pas de description c'est de la merde. Puis ils ont quand même dit fuck toi. Fait que c'est des piece of shit. Donc... Oh wow. Ouais. C'est drôle des douchebags. Puis là maintenant c'est drôle tout leur truc. Ils ont tout changé les titres de tous leurs jours pour marquer standard. Puis ils les m'ont dit. Parce que je suis plus sûr que je suis pas le seul qui s'est plaint. Parce que c'était vraiment pas clair. Sur la boîte. Ah c'est difficile. Le premier avec ce site là c'est que... C'est les seuls qui ont certaines éditions limitées entre autres de Nice America. Fait que... Mais pas juste ça là. Ils ont beaucoup d'exclusivités de gros. Ouais. Puis ils restockent des trucs de même. Peut qu'on a pas le choix de faire affaire avec eux. Mais ça reste que c'est des piece of shit. Bon. Fini le RENT. Ah. J'ai trouvé des jeux en JAP. Souprenamment. Un Destiny Links. Un Okami Den. C'est le nouveau Best Price. Ouais. Et un Tell of the Tempest. Ce qui prouve que Jeff a pas toutes les Tells. Dans ta face Jeff. Sinon. Jeff m'a trouvé un Advance War Day of Runes. J'ai bien hâte d'assurer ce petit article là. J'ai trouvé un Night in the Nightmare ODS. C'est pas vraiment pas cher là. Ça aussi ça a l'air fonctionner weird man. Ouais. Ouais mais ça a l'air que des fois c'est weird bon, des fois c'est très mauvais. Euh. J'ai trouvé un petit jeu. Ben. Pas un jeu là. Mon coach personnel. J'améliore mon espagnol. Parce que j'ai une de mes étudiantes qui... Qui apprend l'espagnol. Fait que pour 2$ je vais pouvoir jouer à sa place. Non mais là je cherche celui en japonais. Si j'essayais les deux à trouver. Tape. Wario Master of Disguise. Parce que c'est Wario là. Il était vraiment pas cher. J'ai hâte d'essayer. Le monde dit ce que c'est assez moyen. J'ai hâte de voir. J'ai utilisé un petit peu trop de gimmick. Un Grand Theft Auto Chinatown Wars. War? Wars c'est ça. Et le dernier. Un Dragon Quest Heroes Rocket Slime. À 2 et 50. Chez... EB Games. C'était un... Très bon. C'est juste à dire. Ouais. Euh. C'est encore moi hein. J'ai plus de Nintendo. Ah. T'es tellement bien. C'est ça. Je ne collecte pas beaucoup de Nintendo. Oh. 64. J'ai eu un Body Harvest. Un Turok. 2 Seed of Evil. Star Wars Shadow Vampire. Et un... Star Wars Rogue Squadron. Donc maintenant j'ai 4 jeux sur les 30 jeux que je joue sur ma console. Ouh. On a passé 4 des 10 pour ça. Je sais pas ce que ça faisait. J'ai réussi de pognier ça parce que c'est juste du fluff là. Un quart de la rêve de Nintendo 64 en boîte là. Il était pas cher pis il allait entrer dans le bundle des deux moureux. Je sais. Fait qu'il a coûté genre 2 piastres. Fait que ça m'avait la peine t'sais. Euh. Sinon. Gamecube. Deux jeux. Un Custom Robo. Euh. J'aurais bien aimé qu'il allait le livrer. Mais bon. Je vais vivre avec là. Et un F-Zero GX. Oh. Vraiment pas très cher. C'était complet. Euh. Sinon. On va aller maintenant dans le Wii. Ouiiii. Un Rock Band 2 et 3. C'est juste passé Rock Band pis ma voisine m'aime pas parce qu'elle pense que je fais de la rénovation. Euh. J'ai eu un Hyrule Warriors. C'est pas Hyrule. Je sais pas Hyrule. Hyrule. Whatever. Un Zelda Warriors. C'est même pas Zeldaur pis c'est Link. Euh. J'ai eu aussi un Assassin's Creed 3. Encore. Au Wii U. Avec le Starbook. Là je commence à avoir une propre collection de Starbook. Voilà. Finalement. J'ai trouvé l'étemme le plus cool. Au Wii U. Un Fit Milter. Neuf. Au Wii U. Oui. Merci Big Game. Merci. Merci. Fait qu'il nous reste quoi? Il nous reste du Sega. Ouais. Mais imagine qu'il y avait déjà votre jury, hein? Il y en a peut-être un, hein? Parce qu'il y avait beaucoup de périphériques ghettos de... Ouais. Est-ce qu'il a payé le prix qu'il l'a payé? Peut-être. Faut le voir demander. Euh... C'est pas qu'il a payé le full price. Euh... Moi j'ai eu une couple de trucs. Une couple de trucs que j'ai eu grâce à GF. J'ai eu des jeux de Game Gear Selly. Pis surprenamment, en plus je n'en avais aucun de loose avant. Fait que ça a fait quand même 5 jours straight up. J'ai eu... Lion King. Aladdin. Miss Pac-Man. Deep Dog Trouble. Pis... The Jungle Book. Tous les titres corrects. Qui vont rester cédés parce que... Tous ces jeux-là sont juste meilleurs sur Genesis. Ouais, c'est gentil. Euh... Au Genesis, j'ai eu un seul jeu. Malheureusement, euh... Le devant, il est sans le faire aider. Mais... Au prix qu'on l'a payé, euh... C'était un Steel... Steel Empire. Oh merde. Il est complet. Le livret est en... T'as le cartouche aussi. Pis c'est un schmuck qui marche avec... Il marche, il tombe seul. Avec des Zeppelins. Pis il y a des trucs de même. Fait que c'est... C'est particulier. Mais euh... Quand même très cool. Fait que... Moi j'étais bien content de l'avoir trouvé... Une vingtaine de biasses. On appelle ça des dirigeants dans la France. Des Zeppelins dans l'anglais. Mais c'est des dirigeants... Ouais, j'ai dit un Zeppelin. Ah ok. Pis... J'ai eu des... Des jeux de... J'ai oublié. C'est quoi le nom? De Master System. J'ai eu Monopoly. Mais je suis bien content. Parce que j'ai eu celui qui... Qui a une erreur dans le titre. Qui a Monopoly dans deux mots. Fait que... Ça rajoute pas vraiment de valeur. Mais c'est plus rond. Fait que c'est cool. Enduro Racer. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Pis... Missile Defense 3D. Ça c'est bien petit. Et j'ai eu un lot sur... Sur Kijiji. J'étais surpris qu'aucun revendeur n'a réussi sa jambe Batman Off. Qui était pas très haut. Euh... Il y avait F-16 Fighter. Space Harrier. Hang-On Safari. Choplifter. Pis... Le truc qui valait vraiment la peine. C'était... Asso City. Euh... Pour ceux qui savent pas. C'est que c'est juste un titre qui est sorti en Europe. Mais il y a eu deux versions. C'est un... C'est un... C'est un Light Phaser Game. Mais que la première version marchait juste avec une manette. Fait que c'était de la marde. Fait qu'ils ont printé un autre titron de... Avec cette image là. Ce qui fait que... C'est une version où tu pouvais utiliser le Light Phaser. Pis la différence de prix est genre... Énorme. La version normale vaut peut-être 30-40. Pis la version avec le Light Phaser en vaut 200. Fait que... Ça valait vraiment la peine celui-là. Fait que c'est bien gros mal. C'est bon pour moi. De mon côté... Un grand des petits jeux de Sega Saturn. Réningro. Pis un peu en bas de la... De la valeur du marché. Mais c'est pas les plus gros de la planète. C'est un peu le problème avec ce genre de console là. C'est dur là. À un moment donné. Euh... People Beach Golf Link. C'est un petit jeu de golf. Que je jouerais probablement jamais. Madden 98. Ça n'a pas si terrible de la comparer à beaucoup des jeux dans le temps. J'essaie mais quand même. C'est un jeu de golf. FIFA Soccer 97. PGA Tour 97. Solar Eclipse. Peut-être que le jeu joue assez. Ça l'air je sais pas. Sur live action... Ben y'a l'air à y'a des motions. Y'a 4 minutes de full motion vidéo. Oh... Starring Closure Christian. C'est qui Closure Christian? Je sais pas. Je crois que c'est elle. Oh ben... Oh... Ok. Tant donné que ça c'est deux doubles là. Je vais... Je vais faire une référence. Et... NHL 98. La meilleure version. Pour de vrai? Non mais Jeff, la personne qui disait c'est la meilleure version au... Au... Au Super Nintendo là. NHL de mode. Ah peut-être au Super Nintendo, mais... Fait que là je fais mon troll. Ton truc a l'air et... Ouais il est l'autre basse parce que c'est... Ok. Et puis moi j'ai eu du stock de Sega CD. Que... Je t'ai pas à payer parce que... Honnêtement j'aimais ça faire un full set. Mais au plus que les jeux valent... Ben... D'habitude... Même les fillers sont trop chers. C'est la même chose possible grâce à ça. Ouais. C'est... Mais moi j'ai eu des fillers un peu meilleurs que toi. Euh... Un meilleur prix aussi. Genre à peu près à 25% du prix. Fait que ça c'est pas mal cool. Ouais. J'ai eu... Fahrenheit qui est un jeu... 32... XCD. C'est des films comme ça. Ouais. C'est quasiment juste du... Du full motion. J'ai eu... Mighty Morphin Power Rangers. Et Cole le Dauphin Autiste. C'est sûr qu'il s'y aura d'hémergé avec moi. Ha 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 ha. Mais ça... Il a montré qu'il apprécie. Il l'apprécie pour de vrai genre. Ouais je sais j'ai l'exemple. J'ai l'exemple. C'est des sports games en part 1. C'est sûr que c'est moins intéressant. J'ai eu Sulfide. Qui est quand même un space shooter très moyen. Il y a aussi du film sur PS1. Mortal Kombat. Pis... J'ai eu un RPG qui est IMDAL. Ça a l'air que... C'est cool mais... Ça a l'air fucking compliqué pour rien. J'ai regardé un peu pis... Même le monde qui le montre. Genre ils savent pas tout à fait ce qu'il faut. Fait que... Si c'est juste à couper. Ouais. Fait que... C'est pas mal ça pour un RPG. Vous allez voir il va avoir un vidéo spécial de Vita. Ouais. Qui va faire à part parce qu'il est amassé là. Beaucoup de jeux. Ok. C'est comme un quart de tous les jeux qui existent. Hum... Ben... Un petit peu plus. Parce qu'en ce moment... Toutes les releases nord-américains... Il y en a beaucoup qui sont... Qui sont pas encore sortifiés. Ok. Avec tous ceux qui sont annoncés, Il va en avoir 202 en ce moment. Ok. Quand tu amasses encore des jeux. Ouais. Du système. C'est important. Ouais. Fait que... Comme d'habitude, likez notre chaîne et suivez-nous sur Facebook. Et à la prochaine. À la prochaine.